Une onde se propage à partir de la source, dans toutes les directions qui lui sont offertes. Certaines ondes se propagent dans une seule direction, le long d'une corde par exemple, ou dans un tuyau rempli d'air. D'autres sur une surface, comme ici une onde à la surface de l'eau, ou d'autres dans un volume, comme une onde sonore. Il arrive que deux ondes se propagent dans le même milieu, mais dans des sens opposés. Que se passe-t-il lorsque les ondes se croisent ? Observons plusieurs cas. Cette animation envoie une impulsion vers le haut, à gauche et à droite. Les deux ondes vont se croiser et se propagent en sens inverse. L'élongation lorsqu'elle se croise, au ralenti, est maximale, puis chaque onde retrouve sa forme initiale et continue à se propager. Les deux ondes se sont croisées sans se perturber. Prenons maintenant un autre cas, une impulsion vers le haut et une impulsion vers le bas. Les deux ondes se propagent toutes les deux en sens inverse. Une qui vient de la gauche et qui se propage vers la droite, l'autre qui vient de la droite et qui se propage vers la gauche. Lorsqu'elles vont arriver à se croiser, l'élongation devient très faible d'un coup. Et les deux ondes ensuite retrouvent leur forme initiale et continuent toutes les deux à se propager dans leur sens initial. Lorsque deux ondes progressives se propagent en sens inverse, les perturbations de chaque onde se superposent sans se détruire respectivement. On dit que les ondes se croisent sans se perturber. Voici donc un exemple avant le croisement, pendant le croisement et après le croisement. L'élongation d'un point donné est la somme de chaque élongation produite par chaque onde. Voici un exemple plus précis avec deux ondes qui vont se croiser, toutes les deux avec une élongation verticale vers le haut. Au moment où elles se croisent, l'élongation est la somme des deux élongations de deux ondes. Donc on voit une amplitude vraiment très augmentée. Et puis une fois qu'elles se sont croisées, elles retrouvent leur forme initiale et continuent leur propagation sans aucune perturbation. Voici ce qu'il faut retenir. Lorsque deux ondes progressives se propagent en sens inverse, elles se croisent sans se perturber. Voici le schéma de deux ondes qui vont se croiser. Donc avant le croisement, elles se propagent toutes les deux l'une vers l'autre. Après le croisement, elles continuent et il n'y a pas eu de modification de l'élongation ni de la forme. On peut déterminer l'élongation d'un point en additionnant l'élongation liée à chaque perturbation. Alors dans certains cas, les ondes se détruisent. Voici un exemple avant-croisement de deux ondes symétriques par rapport à l'axe. Pendant le croisement, il n'y a plus du tout d'ondes. Et dans d'autres cas, les ondes s'amplifient. Voici un autre exemple avec la rencontre de deux perturbations, avec des élongations toutes les deux vers le haut. Et au moment où les deux ondes se croisent, l'élongation est maximale. Sous-titrage Société Radio-Canada